9e jour de tournage L'équipe des effets spéciaux a terminé l'installation de la rampe, qui servira pour la cascade en voiture. Bientôt, la structure sera recouverte de neige afin de se fondre dans le décor. Et dans le village, le chasse-neige est à l'ouvrage et termine de dégager les routes. Pendant ce temps-là, les techniciens au décor terminent l'aménagement du dépanneur multiservices, qui sera bientôt utilisé pour le tournage. Et à Sainte-Rose du Nord, malgré tout, la vie suit son cours. En ce moment, sur le plateau, on se prépare à tourner une scène extérieure de nuit, la scène 99. Et pour les comédiens, le temps d'attente entre chaque prise fait partie du métier, et chacun trouve à s'occuper comme il le peut. Ah tiens, mais c'est Carla Clark, la première assistante caméra, qui charge la caméra d'un nouveau magasin, c'est-à-dire une nouvelle pellicule vierge. Les éclairagistes finissent d'installer les lumières et Chloé, j'y roule la chance, voilà. La seconde assistante à la caméra donne le clap, annonçant le début du tournage. Scène 102 sur 6, première. Action ! Dans cette scène, le maire du village, interprété par Rémi Girard, contrôle à distance les lumières de l'auberge, qui ne manque pas d'attirer l'attention de Pierre. Coupez ! Bravo ! Le tournage se passe comme prévu et la scène est dans la boîte. Tout le monde peut aller se coucher. Dixième jour de tournage. Alors on est très tôt le matin et le soleil est au rendez-vous. En cette saison, les journées sont courtes dans le nord du Québec. Et lorsqu'on tourne en extérieur, il est primordial de commencer les journées suffisamment tôt pour profiter de la lumière naturelle. Aujourd'hui, justement, deux scènes extérieures sont programmées au plan de travail. La première se déroule dans le jardin de l'auberge où vivent les personnages de Pierre et de Catherine. La deuxième séquence de la journée met en scène Pierre et Jean-Nicolas. Toute l'équipe est à pied d'œuvre et les éclairagistes préparent l'allumine. Le producteur, Claude Bonnet, a quitté ses bureaux de Chicoutimi pour venir se rendre compte de l'avancée du tournage. Ah oui, à l'air content. Alors dans cette salle, les machinistes ont installé un travelling pour que le directeur de la photographie, Pierre Mignot, puisse suivre les comédiennes en leur progression. Il s'agit de Pierre et de Mario qui partent en balade sur la rivière Gelée, raquettes aux pieds.